Est-ce que le FN sera gagnant ou pas ? Mais attendez donc dimanche soir du premier tour et attendez donc dimanche soir ensuite du second tour. Parce qu'il peut se passer des choses, c'est-à-dire la politique c'est une des dynamiques. C'est vrai que pour l'instant, depuis des mois même, le FN est en progression constante et qu'il faudra mesurer cette progression. Mais est-ce qu'il y a par exemple un plafond de verre que le FN ne peut pas dépasser ? Donc ce sera une des questions fondamentales. S'il n'y parvient pas, ce sera un échec. Et s'il y parvient, ce sera pour lui une victoire. Mais attention à l'ivresse des sommets, c'est au moment où on commence à être tout en haut qu'on perd la tête. C'est compliqué pour le FN parce que les gens ne votent pas pour lui pour des raisons de crédibilité, de gestion. Ils votent pour lui pour le sujet majeur qu'est l'immigration. Ce n'est pas parce que soit ils gèrent bien, soit ils gèrent mal. On pourra dire, vous voyez, ils ne sont pas très bons, etc. Mais fondamentalement, ça ne changera pas le sujet majeur qui est l'immigration. Donc ça peut effectivement donner des arguments à leurs adversaires s'ils sont mauvais. Pour l'instant, vous avez vu, les maires qui ont été élus, ils ne sont pas plus mauvais que les autres ou pas meilleurs que les autres. Donc ça enlève des arguments plutôt. Ils se débrouillent plutôt pas trop mal.